Musique Yo les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo numéro 5 Oh là là, j'ai réussi à faire 5 vidéos, c'est incroyable, franchement, incroyable Aujourd'hui les gars, je me suis dit que j'allais faire un truc Un peu particulier A savoir, en gros, vous connaissez sur les chaînes YouTube lifestyle, beauté, tout ça, tout ça Ils font des trucs qui s'appellent genre les chit-chat make-up Où les meufs, en gros, elles répondent aux questions Enfin, elles font une FAQ en se maquillant, en gros Eh ben aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire un chit-chat curage de Vox Eh, il y en a là-dedans quand même, franchement Avouez, vous êtes vous-même étonnés de la capacité de mes neurones Moi aussi, ça me choque En gros, là, ce qui se passe, c'est que dehors, tout est gelé Il fait ultra froid Du coup, je me suis dit, pour me réchauffer, je vais nettoyer le box des poneys Et en plus de ça, c'est surtout que tout est gelé Du coup, pour passer la brouette, pour aller du box jusqu'à l'endroit où je stocke les crotins avant que l'agriculteur vienne les récupérer En gros, il faut que je traverse l'endroit où vivent les poneys Enfin, leur pré, là Et donc, en fait, c'est plein de gadou Et le problème, c'est que je m'embourbe Et comme je n'ai pas trois palfreniers musclés pour m'aider Et ben, je ne peux pas Je ne peux pas pousser la brouette toute seule Voilà Donc, il faut que je le fasse quand c'est gelé Et aujourd'hui, il gèle Donc aujourd'hui, nettoyage Voilà Bref Trêve de blabla On va commencer à ramasser du crotin Et je vais de suite répondre à La première question Quel plaisir Est-ce que j'ai un copain Depuis que je vous ai annoncé que j'étais célibataire Tout le monde me pose cette question La réponse est Attendez, attendez On refait, on refait La réponse est J'en ai deux Eh, vous ne vous y attendez pas à celle-là Dis donc Bref Vous avez compris de qui je parle Les deux qui sont dehors C'est mes mecs C'est tout, c'est comme ça Franchement, deux pour le prix d'un On est pas mal Le deuxième truc qui vous intrigue énormément Presque autant que savoir si je suis en couple ou pas C'est Qu'est-ce que je fais concrètement Dans ma vie Et ça, j'ai déjà répondu aussi dans une autre vidéo Mais je crois que vous ne m'écoutez pas Du coup, il faut que je le répète encore En gros Professionnellement parlant En fait, pour vous refaire un petit Un petit bilan De ce qui se passe dans ma vie Grosso modo, j'ai eu ma licence En juin dernier Donc une licence de sociologie Pendant ces trois années de fac J'ai commencé Ce que je fais actuellement C'est-à-dire des vidéos sur YouTube Et c'est là où je me suis dit En fait, la communication C'est trop un truc fait pour toi Résultat des courses Je me suis renseignée pour rentrer en master de communication Mais avec une licence de sociologie C'était pas vraiment possible C'était même compliqué Et donc du coup Je me suis posée 5 minutes Et je me suis dit Attends Tu as tes vidéos YouTube C'est une chose YouTube t'ouvre des portes C'en est une autre Et de là De fil en aiguille J'ai discuté avec des marques Et une marque m'a proposé l'opportunité De faire ce que je voudrais faire plus tard dans ma vie Sur ces réseaux sociaux A savoir Community Manager Donc en gros Je gère la communauté Instagram, Facebook Ou tout autre réseau social De cette dite marque Ça a commencé par celle-ci Grâce à ça Ça va simplement me permettre De pouvoir reprendre mes études l'année prochaine Parce que j'aurai pas les études en communication Mais j'aurai déjà de l'expérience J'aurai déjà travaillé dans ce domaine-là Et donc au final Pour réintégrer des études C'est quand même plus simple Enfin voilà Ils vont me faire plus confiance Entre guillemets Puisque j'aurai déjà l'expérience sur le terrain Voilà Tout simplement A l'heure actuelle Je gère deux marques Dont une en équitation Et d'ailleurs Une question qui revient aussi beaucoup C'est pourquoi je cite pas les marques Alors c'est pas un secret d'état Je m'en fiche un petit peu Les marques s'en fichent un petit peu Mais c'est juste que dans le sens Où je suis connue Le problème c'est qu'il y a certaines personnes Qui vont essayer de me contacter Et ça a déjà été fait Sur les réseaux de ces marques-là Au lieu de me contacter moi Parce qu'ils savent Qu'il y a certainement moins de messages Parce que Vu que c'est moi qui gère le truc Bah ils savent que c'est moi qui vais lire Et donc du coup Ils essayent de me contacter Par ces marques-là Et c'est pas le but du tout Donc c'est pour ça que On préfère garder ça Enfin je préfère moi Garder ça Secrets Même si c'est pas un secret d'état Et que si vous êtes un petit peu Farfelus Vous savez pour quelle marque de cheval Je taffe Normalement Normalement Voilà un peu pour le topo De ma vie professionnelle Donc je suis en freelance Dans la communication Je compte reprendre mes études L'année prochaine En gros là cette année Je travaille pour gagner Un maximum de sous Pour pouvoir déménager En septembre prochain Avec les poneys Et ma propre personne Dans une autre ville Enfin dans une Proche d'une autre grande ville Que Paris Pour reprendre mes études En com Voilà tout simplement Et en plus de ça Je fais des vidéos sur Youtube Donc bah voilà J'ai les sous de Youtube Et les sous de De mes travails En communication Tout simplement Vous savez tout J'ai complètement arrêté De nettoyer le box Vous avez remarqué ? Pour parler de l'aspect Un peu plus Poney Et ben Vous me demandez Tout le temps Mais genre tout le temps Je sais pas pourquoi Vous avez une obsession Un besoin Une envie Que les gens Aient des nouveaux chevaux Je comprends pas pourquoi Et je comprends même pas La logique De tout ça Mais bon c'est pas grave Je tolère Je tolère Mais en gros Tout le temps Mais tout le temps On me demande Est-ce que je veux Un troisième poney Mais non Je ne veux pas J'en ai déjà deux A supporter A assumer A sortir A m'occuper A dépenser des sous Pour eux A les soigner A faire tout En fait Deux c'est déjà Beaucoup Et j'ai pas du tout envie de m'embarquer Avec un troisième En plus de ça Comme je vous l'ai dit avant J'ai pour projet De déménager Donc mettre deux poneys Dans un vent Dans un camion Ça va Quand il faut en transporter Trois C'est tout de suite Plus complexe Donc pour l'instant Non non Je ne veux pas De troisième poney Peut-être Dans dix ans Et encore franchement Je ne sais pas C'est pas un besoin Que je ressens J'ai pas une soif De faire De l'amateur Un cce Il me faudrait absolument Un cheval Pas du tout Donc moi je suis très bien Avec mes deux petites crottes Avec mon sanglier Mon un de jardin Ça me va très bien Et franchement non Je Cette question limite Elle me saoule en fait Genre vraiment Pourquoi ? Pourquoi avoir toujours Besoin de plus ? Il faut savoir Se contenter de ce qu'on a Et je trouve que Déjà j'ai une chance incroyable D'avoir deux poneys Enfin bon voilà Donc non Trois chevaux Ce serait beaucoup trop Et d'ailleurs On me demande aussi Si parfois C'est pas chiant De devoir s'occuper De ses chevaux tous les jours Et en toute honnêteté Si je disais que C'est tous les jours le bonheur Je mentirais Franchement Il y a des jours Où j'ai pas envie Il y a des jours Où j'ai la flemme Il y a des jours Où j'envoie ma petite soeur Aller les voir Et je vais pas les voir En fait Je vais pas mentir Il y a des jours Où j'ai pas envie Il y a des jours Où je suis pas bien Où j'ai la flemme Voilà C'est En fait c'est du quotidien C'est tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Faut s'occuper des chevaux Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et il y a toujours Des moments Où juste T'as pas envie Genre Je pense comme Des parents Qui ont des enfants Il y a des jours Où les enfants Un peu la flemme Tu vois il y a des jours Où t'as envie De partir en vacances Sans tes gosses Au quotidien C'est mon bonheur Mes poneys C'est ma stabilité C'est ce que j'ai De plus important A mes yeux C'est genre C'est tout Enfin c'est genre Je réfléchis poneys Et combien de fois J'ai dit à des potes Genre ouais non Je peux pas rester dormir Chez toi ce soir J'ai mes poneys à nourrir Non je peux pas faire ça J'ai mes poneys J'ai mes poneys J'ai mes poneys J'ai mes poneys Mes poneys Ils passent avant tout Clairement Mais il y a des jours Où Les poneys C'est chiant Voilà Devoir s'en occuper Tout le temps C'est chiant Et voilà C'est la vérité J'ai signé un contrat Entre moi et moi même Il y a deux ans et demi Quand soleil Il arrive à la maison En me disant Tu assumeras Jusqu'au bout Le fait d'avoir Ton poney à la maison Et franchement Ça fait deux ans et demi Que je le fais assez bien Donc ça va J'en ai même deux maintenant Donc ça va Mais non Enfin franchement Il y a des jours Où juste T'as pas envie C'est une vérité Je peux pas dire le contraire Tout simplement La dernière question A laquelle je vais répondre Parce que là Faut que j'aille vider Ma petite blouette Elle est remplie C'est de savoir Est-ce que Je me vois encore Sur Youtube Dans 5 ans Je sais pas Franchement Je sais pas trop Je Il y a une part de moi Qui ont envie de dire Que oui Dans 5 ans J'aurai quoi J'aurai 27 ans Ça va encore Il y a une part de moi Qui dit oui Il y a une part de moi Qui dit oui Mais pas Dans le domaine du poney Et ça on en reparlera Dans quelques jours Une part de moi Qui se dit Que peut-être Qu'à 27 ans J'aurai des enfants Enfin au moins Un enfant Que j'aurai plus envie Peut-être que dans 5 ans Youtube n'existera plus Peut-être que dans 5 ans J'aurai juste marre De m'afficher sur les réseaux Peut-être que dans 5 ans Je serai même plus de ce monde Honnêtement je pense que dans 5 ans J'aurai fait largement le tour De tout ce que j'ai à dire Sur mes poneys Et sur mes conneries Avec les poneys Donc je pense que je ne serai plus Sur cette chaîne Mais je serai certainement Sur une autre Et je vous en dis pas plus Mais vous saurez tout ça A très bientôt Sur ce doux suspense Je vais vous laisser cogiter un petit peu J'adore Je vous fais des gros bisous Je vous dis à demain Pour la vidéo numéro 6 Ciao